Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Gwanda Cycline, aujourd'hui on se retrouve du côté de Javi, là nous sommes au deuxième tour de circuit, un critérium organisé par Ufolet. Deuxième tour de circuit, nous avons eu Christopher, courant de Zébapé, qui a fait deux tours à bloc, qui tente de faire quelques cours sur ce circuit. Un critérium qui tourne au Rompren-Bordon à Rompren-Berger-King, on voit que tout le monde est en finale et le critérium qui se passe sur une pluie battante. Deux coureurs qui tentent de sortir du peloton en six heures avec un coureur d'assus, le coureur d'Adéa qui tente de revenir, le peloton est juste derrière, groupé. Les trois, quatre premiers tours étaient très 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 difficiles sur l'appui, on voit que tout le monde est groupé, là il y a déjà pas mal de coureurs lâchés. L'appui de la moitié du peloton se fait lâcher en ce moment, sur cette pluie battante, c'est des conditions vraiment extrêmes. Il y a des coureurs qui aiment courir sur la pluie, il y a des coureurs qui n'aiment pas courir sur la pluie. Moi j'ai eu pas mal de petits pépins, avec l'eau qui rentre dans les yeux, il faut être vigilant pour éviter des chutes. On voit encore toujours devant, le coureur d'Adéa où il prend six jaunes, celui de Karata toujours. Tout le monde en fait une deuxième tour, c'est toujours à l'avant. Là, en sortant de la grosse relance, je me connais tout le temps trois mètres de retard sur les relances. Au niveau des relances, c'est quelque chose que je dois travailler. C'est là où j'ai piché énormément sur cette course et je pense que c'est aussi à cause de ça que je me fais lâcher aussi. Là encore, on voit que le peloton qui a déjà tourné au rencontre de Mildon qui va mettre. On voit que ça va monter, tranquille, toujours avec un tempo soutenu toujours par le coureur d'Assu qui était super bon aujourd'hui. Il tente à chaque fois de sortir. Ce coureur d'Assu, tout le temps, il tente de sortir. C'est ça suit. Il dit que ça suit. Il faut développer, il faut mettre un peu de puissance pour essayer de tenir la route. Là, je commence à avoir du mal. Je suis dans le peloton, je commence à avoir du mal parce que cette bosse qui a plusieurs répétitions, ce qui fait très 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 mal encore. On voit toujours le coureur d'Assu qui continue, qui continue à mettre, à la sortie de la relance, qui continue à mettre le peloton à mal. Ça fait très 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 mal. Là, Toto qui boit, qui se ravitaille. La boue toujours là. On voit que tout le monde essaie de se ravitailler. Là, j'ai perdu quelques places. Je me retrouve en queue de peloton. Un peu de mal à récupérer. Là, on voit qu'il y a déjà trois coureurs. Il y a trois coureurs attardés. Déjà que les coureurs à l'île, tous les murs, tous les magalins. Ils sont devant la voiture balai. Et derrière, de suite, on voit qu'il y a la voiture ouvreuse. La voiture ouvreuse est déjà sur le talon du gars attardé. Il y a eu pas mal d'abandon aussi. Toujours dans la petite montée. Là, ça monte encore un niveau. Toujours le coureur d'assuit. A chaque passage, le coureur d'assuit accéléré sur cette petite bosse. et qui fait très 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 mal tout le temps que tu passes en relève, il tente d'accélérer c'est là, je m'accouche toujours je m'accouche comme je peux au beau milieu du coton on voit les courantes qui sont obligés de s'arrêter parce que sur ce circuit d'oeuvre tu te fais rattraper et tu es éliminé il faut arrêter et l'aventure heureuse qui m'aura dit qu'ils sont éliminés il y a déjà pas mal d'autres groupes aussi sur le circuit là j'ai du mal à boucher ces 3 mètres au même moment je tente de récupérer aussi parce que les 3-4 motos étaient vraiment vraiment difficiles sur la queue là on voit les coureurs attardés, il y en a Johnny et Jean-Pierre on a pas mal de coureurs on a Yanis aussi qui a repris le vélo là on voit Jacobi Kowali qui se met sur les côtés il s'est fait doublé et à ce moment Daniel venait d'attaquer mon coquipier pour aller sur pour reprendre deux gardons d'échappé et il s'est fait contrer par le coureur d'Adino il est super bon celui de Rabot avec le coureur d'Itoka il est super bon le poteau qui passe Daniel qui s'est fait contrer qui a du mal qui se fait lâcher dans la petite bosse moi mon heure est pas trop loin non plus parce que j'ai dû donner tout ce que j'avais pour garder le contact avec le groupe et là je pense à la relance j'ai du mal à relancer je perds des mètres je vois que j'arrive pas à boucher le trou même que je me suis mis debout j'arrive pas à boucher le trou j'ai du mal les jambes ne tournent pas là ça craque dans la tête je me dis bon je vais peut-être revenir dans la descente mais il est possible les jambes ne tournent plus là on voit les gars qui tournent nos points de moudon le poteau qui tournent nos points de moudon et là je me fais lâcher dans la petite bosse vers moudon je me tourne plus là je me fais lâcher et le poteau qui revient sous le rond-point de mber bianchi et je me fais lâcher au 7e tour au moment que ça se calme un peu au niveau du poteau c'est toujours ça il manque juste ça pour tenir le poteau pour l'académie qui est l'académie la chute de Martinique avec le couveur de Saint François il y a eu un des couveurs qui me semble qu'il y a eu la clavecule cassé je ne sais pas lequel Toto qui tente de revenir sur le couveur d'assus toujours ce couveur d'assus qui continue qui continue à attaquer chaque passage qui tente d'échapper on va en voir Daniel qui tente de 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 d'arrivée pour finir sa course correctement là toujours là nous sommes au 9e tour le couveur d'assus qui tente de se retirer le couveur d'assus qui tente de se retirer là nous avons des couveurs à tarder qui vont se faire reprendre aussi toujours en tête de course le couveur d'assus il était super bon aujourd'hui le poteau qui revient il faudra peut-être essayer de tenter d'aller le chercher petit moment de pub vous pensez à vous abonner activer la poche de notification pour ne rien rater sur notre prochaine publication l'arrivée le couveur d'assus le couveur d'assus qui a failli l'emporter se fait dépasser par son coéquipier sur la ligne il a failli il a failli réussir la victoire c'était très difficile cette course sur ce on vous dit de passer une bonne journée prenez soin de vous à la prochaine et peace ! 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